Waouh ! Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Yosruban ! C'est extraordinaire de nous recevoir encore, de nous revoir, de nous revoir, de nous revoir ! Yes ! Bientôt nous aurons les 30 000 abonnés ! Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes déjà dans les... Non, 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 non ! On n'a pas les 30 000 abonnés ! D'abord, on va toucher les 29 000 abonnés ! Voilà ! Voilà ! Tout de suite, tout à l'heure, nous allons atteindre les 29 000 abonnés ! Et quand nous aurons enfin atteint les 30 000 abonnés, nous ferons une vidéo spéciale pour vous ! Un live spécial pour vous ! Et ce sera un live FAQ ! Ce sera un live, une vidéo où nous allons tout simplement vous raconter des choses sur nous ! Vous donner plus d'informations sur nous, sur notre identité ! Qui est-ce qu'on est ? Qui sommes-nous ? Voilà ! Quel est notre nom ? Comment y'est-ce que vous vous êtes né ? Et puis, tout ça ! Du FAQ ! Et vous irez tout simplement nous poser toutes les questions qui vous viennent de la tête ! Et nous répondrons aux questions que vous nous posez fréquemment ! Des questions que vous nous avez posées la plupart du temps auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ! Quand nous aurons les 30 000 abonnés, nous ferons un FAQ ! Nous espérons que vous serez tous là ! Restez toujours informés ! Dans la partie communauté des messages seront postés des informations ! Quand nous aurons les 30 000 abonnés, quand ce sera officiel ! Nous ferons des choses extraordinaires mes frères et sœurs ! J'avais tout simplement dit que vous devez nous suivre, vous devez nous suivre ! Et si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner ! Et vous devez savoir que nous avons également 3 autres chaînes ! En cliquant sur Yank's Report sur cette vidéo après que vous êtes abonné bien entendu ! Vous aurez tout simplement accès à notre page dans laquelle vous allez voir Yank's TV ! Yank's Report 2, Yank's Report 3 ! Abonnez-vous sur toutes nos chaînes ! Et n'oubliez pas que quand vous vous abonnez, vous devez cliquer sur la cloche pour l'activer ! Ainsi vous aurez les notifications sur la sortie de nos vidéos ! C'est simple n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! C'est déjà très simple ! Bien ! A part ça comment allez-vous ? Est-ce que votre famille se porte bien ? Est-ce que tout le monde se porte bien chez vous ? C'est extraordinaire ! Maintenant le boulot peut recommencer ! Nous avons travaillé dur, c'est ainsi ! Nous avons décidé de nous reposer juste un peu aujourd'hui ! Et là nous sommes de retour ! Même le soleil se lève ! Bien ! Pour commencer cette journée en beauté nous aimerons vous parler d'un truc qui est inquiétant ! Qui est vraiment inquiétant quand même ! Une chose qui frappe même aux yeux ! Comme le soleil même qui est là-bas ! Est-ce que vous voyez même le soleil ? C'est ici ! Voilà ! Cette chose-là ! Ça frappe aux yeux ! Mais... Les gens ne savent même pas ce que c'est ! Et on se dit que c'est le show ! Aujourd'hui dans le domaine du showbiz, il y a beaucoup de choses qui se passent ! Dans le domaine du showbiz, il y a beaucoup de choses qui se passent ! Dans le domaine du showbiz, il y a beaucoup de choses qui se passent ! Il y a beaucoup de choses qui se passent ! Et les gens... Les gens pensent que c'est normal ! Beaucoup de personnes pensent que c'est normal ! Et que c'est censé être un truc de la vie ! Et nous allons vous montrer qu'il y a quelque chose de cas qui se passe ! Aujourd'hui... J'ai vu un clip qui venait de sortir ! C'est le clip des natifs du pays ! Et... Ce clip, elle n'a pas mis du temps avant d'avoir ses 1 million de vues ! Ça a suscité l'intérêt de tout le monde ! Et moi ici, je me suis posé la question de ça ! Mais pourquoi les gens parlent autant de ce clip-là ? Ah ! Donc je suis allé... J'ai dit... Ok ! Puisque ce clip a cet ouel-là devant moi ! Je dirais que juste cliquez là-dessus ! Et... Regardez la vidéo ! Pour voir... Qu'est-ce qu'il en est ! Qu'est-ce que c'est au juste pour que les gens parlent ici ! Et... Quand... J'ai appuyé sur Play ! Ma surprise a été plus que totale ! Mais qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une femme ! Une fille ! Très sexy ! Avec du... Excusez-moi ! Il a dit des trucs... Il a dit... C'est ce que j'ai vu à vous dire ! C'est ce que j'ai vu à vous dire ! Il n'y a pas à vous dire autre chose ! Hum... On doit se dire la vérité aussi ! On doit se respecter ! J'ai vu une fille ! Avec du gros son comme ça ! Bien emballé d'un vêtement sexy ! Et c'est elle qui était de tourner et piroter dans l'équipe à chaque fois ! J'ai arrêté combien de secondes de ce clip ! Je pense que le clip fait 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 secondes ! Ah ! Mais moi, la seule chose qui m'a frappé déjà et qui m'a repoussé là, c'est cette image que je veux du Boudina ! Le reste, je n'ai même pas regardé ! Je n'ai pas regardé le reste ! Parce que je me suis dit que Lala, c'est la même chose encore ! Et la question que je me suis posé, c'est... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était ce clip à l'échappale comme ça ! Jusqu'on dit que c'est joli, c'est... Oh ! Et les gens sont là ! Oh ! Est-ce que tu as vu les clés ? Oh ! Les clés pleins comme ça ! Ayayayayayayayaya ! Comme si c'était bonne chose ! Car ceci de femme... Oh ! Ceci de femme ! On voit ! Ceci de femme ! Et les gens sont tous des qui ? Les gens sont tous tous des palais de ça ! tout le monde en parle, un million de vues, un million, cinq mille vues, putain, un million, cinq mille vues maintenant. Mais j'ai dit, waouh, de quel monde sommes-nous ? Le diable, encore la sirène du diable, vient de se présenter à nous, sous nos yeux, comme ça, vis-à-vis, la sorcellerie, vis-à-vis, mais personne ne sait, personne ne sait, personne ne comprend. La magie purée, c'est, hmmm, attendez, dites-moi mes connaisseurs, un tour, pourquoi le gars, il a choisi une fille si belle et puis si sexy, après du gros seins qu'elle expose, comme ça, hein, pourquoi selon-vous, dites-moi, hmmm, à partir du commentaire-là, vous pouvez réagir, ça vous appartient, c'est cadeau, c'est gratuit, vous faut, Mais, ne, mais, n'insultez pas les gens, hmmm, vous venez, si, oh, mais il ne comprend pas, c'est un gars même, vous allez voir les, les, les youtubeuses, femmes, là, les femmes youtubeuses, là, les femmes qui font youtube, Elles font des vidéos, des conseils, vous allez, carrément, là-bas, chez les femmes, là, vous allez les insulter, Comment, comment on peut réagir comme ça, tu vas, tu diras, sous la vidéo des femmes, en plus, ce sont des femmes, tu vas les insulter, elles sont pas mal habillées, elles t'ont pas insultées, elles sont en train de donner des conseils, même qui vont t'aider, Toi, tu vas là-bas, sous la peau, dans la partie du commentaire, tu commences à insulter les parents, une femme youtubeuse qui sait réagir comme ça, ben, nous allons faire une vidéo spéciale pour ça, je me prépare, c'est pas normal, mes frères, La partie du commentaire, vous appartient, mais n'abusez pas d'insulter les gens, n'importe comment, heureusement que youtube a commencé à traverser le sujet, pour empêcher les gens de prononcer des paroles, plus tard, comme ça, mais réagir dans la partie du commentaire, il répond à notre question, hmmm, Pourquoi est-ce que ce gars-là-même qui a fait ce clip-là, pourquoi a-t-il décidé de placer dans le clip une femme avec de gros loulots, hmmm, ou bien une femme avec de grosses fesses, ou bien une femme avec un corps de rêve, si tu veux ça, tu veux qu'on te dise, c'est pourquoi, Ceux que font les clips, elles sont pas bêtes, ils ne sont pas bêtes, ils cherchent l'argent, mais ils cherchent pas l'argent, ils cherchent le succès, donc tout ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès, c'est ce qu'ils fera, même si ça va vous vous maudire, même si ça va détourner votre esprit, les gens se soucisent pas de ça, Vous n'essayez pas que quand vous voyez une femme nue comme ça, une femme à subir, de façon à ce qui, avec de gros c'est comme ça, ce sont des flèches qui sont lancées sur votre esprit, si votre esprit reçoit des flèches, comment sera votre santé spirituelle ? Vous serez faible d'esprit, et les deux mots vont bien travailler sur vous, c'est pas même pour vous donner la vie, c'est pour vous donner la mort, parce que le diab, il n'est pas là pour rigoler, Si vous voyez donc, toutes ces choses dans l'équipe, les femmes avec de gros loulos, les filles sexy, toutes ces choses que nous sommes en train de vous emballer ici là, que ça ne vous supprène pas, c'est pas là pour rien, Il n'est pas venu montrer ses goulous juste parce qu'on lui a donné de l'argent pour nous faire, c'est tout simplement parce que, c'est de l'envoûtement, l'envoûtement. Vous apprenez parfois, les gens disent que, oh mon collègue artiste, lui n'est pas sauté envoûté ses fans, les gens disent que, oh, il y a vu deux artistes qui se bagarraient, il s'était en clash, il s'était en clash, et il y a l'un qui a pris sa caméra, il s'est filmé, il a dit, oh, mon collègue que vous voyez, là vous êtes fan de lui, c'est bien, Mais lui, il vous envoûte, il envoûte ses fans, les gens vont dire, oh, tu es chalou, c'est pourquoi tu dis ça de ton ami, mais un de eux, ils se connaissent, ils se connaissent très bien, l'envoûtement de l'édition de la musique, ça existe, la sorcellerie de l'édition de la musique, ça existe, même le satanisme, ça existe, les adorateurs du diable de l'édition de la musique, ils vont vous dire, ils vont vous en parler, mais c'est pas encore fini, Mais ça, c'est un cas de sorcellerie, quand une femme vient comme ça exposer son corps, c'est la sirène des autres, c'est le démon qui vit dans l'eau là, qui est présent là, et toutes les personnes qui vont regarder la fille de l'équipe, ils auront cette image dans leur esprit, c'est-à-dire, c'est une flèche, c'est pourquoi ils vous sont mentés de vous dire, c'est une flèche qui est balancée directement dans votre esprit, Parce que quand toi, tu vas aller dormir forcément, tu as tes souvenirs de ce que tu as vu là, tu seras donc accroché à la fille là, bon la fille là c'est où, dans l'équipe, je crois même que tu regardes l'équipe, eux, ça leur fait de l'argent, tu vas aller même baptiser à leur conseil, en fait, c'est la sorcellement, c'est l'envoûtement, on t'a lancé un sort, en fait de te lancer un sort comme ça, c'est exactement ça, parce que les gens ne réfléchissent pas avant de faire un truc, Ah, je n'ai pas pu supporter, regarder l'équipe jusqu'à la fin, est-ce qu'il va regarder l'équipe encore, il n'a même pas attention, même le son de la musique, ça ne m'intéresse pas, mais juste la première image que j'ai vue là, ça m'a donné l'information, qu'il y a le diable même qui est là, le diable qui est présent là, on dit le diable est descendu sur la terre, il me dit une grande collègue, je sens qu'il devra, tu as tué ta misère, ta vie, si tu as tué ta misère, ta vie, regarde n'importe quoi, tu vas rencontrer le diable un jour, ou la femme du diable, ce jour là, ça risque de mal traîner pour toi, rien qu'à regarder un clip, tu vas te retrouver dans les problèmes spirituels, on dit problème d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu regardes un clip, un clip pareil, c'est ton esprit qui est en jeu, ton âme qui est en jeu, c'est ce qui intéresse les démons, un démon n'a pas besoin de ton argent, à quoi ça lui servit, est-ce que lui t'as dit qu'il a envie de manger du hamburger, ou qu'il a envie de s'acheter une nouvelle voiture, ça ne l'intéresse pas, ils sont des démons, ils sont des esprits, ce sont les esprits qui communiquent avec tout ce qui est esprit, donc tout ce qui est d'autres spirituels en toi là, c'est ce qui va les intéresser, tu veux bien savoir, ton esprit, ton âme, c'est ça qui les intéresse, donc un sataniste, un musicien fait un deal avec le démon là, pour avoir du succès, le démon lui demande à recevoir en contrepartie d'abord son âme, son esprit, et puis ceux de ses fans, parce que c'est ça le deal, toutes les personnes qui seront fans de ses cris, qui seront fans de lui, malheureusement seront fans de ce démon, et vont céder directement leurs âmes au diable, nous serons tous emprisonnés, je dis bien, emprisonnés, je crois que c'est de la blague, va voir, c'est pas tout, juste une seconde, je me suis dit que ça ne va pas faire 5 minutes déjà regarder ce que j'ai vu, je dis mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, ça a dit que le satanisme est devenu un moté à un niveau tellement élevé que, aujourd'hui même pour en parler, même en se fatigue même plus, tu es toute la tête ici, il y a le satanisme, toute la tête là, tu vas voir, tu vois, ceux qui connaissent les signes et qui connaissent tout ça, ils savent que nous sommes vraiment dans un monde terrible, nous sommes vraiment dans un monde terrible, nous sommes dans un monde dangereux, ah, dis à ta soeur, nous sommes dans un monde dangereux, et les âmes que le diable utilise, pour nous combattre, sont des âmes simples, faciles, simples, la plupart du temps, tu penses que ce sont des choses qui sont faites pour t'aider, par exemple, quand on parle aux femmes de mécanisme, on dit que les mécanisme sont des sirènes, parce que c'est de la blague, nous sommes en train de juste les maintenir dans une prison, je ne vais pas les laisser faire ce qu'elles ont envie de faire, mais c'est vrai, c'est vrai, tout ça c'est vrai, c'est réel, tu dois quoi non ? tu dois quoi, c'est une âme que le diable utilise, pour t'aider, tu vas te dire que ça t'aide, ça t'aide, ce mécanisme, ça te rende belle, ça te rende jolie, ouais, c'est ça, ça te rende jolie, mais c'est que tu vas en même temps perdre ta beauté naturelle, le côté naturel que Dieu t'a donné, tu vas perdre ça, ça ne va pas plaire à Dieu, hein, hein, c'est ça, ça c'est de la sorte, c'est l'hérité pur et celle de l'industrie de la musique, mais quand on parle du satanisme de l'industrie de la musique, là on s'adresse aux adorateurs du diable, les adorateurs du diable qui sont là, avec les symboles occultes, remplis dans l'éclipse, remplis, c'est quoi un symbole occulte ? Un symbole occulte, c'est un symbole, un signe, qui nous permet de montrer notre appartenance au diable, ou encore un signe qu'on utilise pour juste appeler un démon, hein, et les démons se montent par les signes, ce sont des signes magiques, c'est comme l'amulette de quelqu'un, quelqu'un a une amulette, la table amulette, il pose un amulette comme ça, et puis il dit que même que le tout-même salue pas de chance, et il est assez réel, hein, c'est tout simplement parce que le diable a possédé le truc, et les symboles occultes sont possédés par les démons, et quand vous voyez une star avec plein de symboles occultes dans son clip, c'est que vous êtes en danger si vous l'aimez, hein, si vous appréciez tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est une adoratrice qui tient, par le temps, il y a une célébrité qui utilisait tellement de symboles occultes dans ses clips que, même ses fans ont commencé à se plaindre, aaaah, c'est quoi ça, c'est quoi ça, ça veut dire quoi ça, pourquoi il y a trop de symboles occultes ? Tu fais un deuil, tu fais comme ceci, tu fais comme ça, ça veut dire quoi, on ne comprend pas ! Elle maman s'est mise à rire, elle s'est mise à rire, elle dit, vous ne comprenez pas quoi, maman ? Elle dit, qu'est-ce que vous ne comprenez, maman ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Et puis, vous, vous le comprenez maintenant, ah ! Je ne sais pas comprendre, je suis tout simplement une adoratrice du diable, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis tout simplement une adoratrice du diable, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que là, elle s'est dit que vous êtes censés savoir ça. Donc il y a des adorateurs du diable, de l'éducation de la musique. Et quand c'est déjà la fin des clips, c'est pour lancer des sorts sur les gens, pour affaiblir la santé spirituelle des gens. Ah ! Ah oui, ces gens ont des millions de fans, des millions de gars. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux ne vont pas pouvoir passer des gens au côté. Mais c'est la vérité qui va vous dire aujourd'hui. C'est la vérité qui va vous dire aujourd'hui. Nous, on sait, on connaît beaucoup la musique. Si vous voyez ce casque-là, ce n'est pas pour bien. On sait ce qui se passe quand tu écoutes la musique qui n'est pas la musique ici. Quand tu écoutes la musique, c'est ton cœur qui l'unit à la danse. En même temps, c'est ton âme qui fait le chaud. C'est réel ! Et tout de suite, tout de suite, avant de sortir là, tout de suite, juste là, avant de sortir. Sur Internet, j'ai vu une star qui se trouvait tout simplement dans une salle. Ce jour-là, on devait récompenser les gens, c'est-à-dire les grands musiciens, les grands artistes aux États-Unis. Vous connaissez comment ça se passe ? Comment ça s'appelle ? C'est un prix qu'on remonte aux grands artistes. Dans le rap, dans le R&B, dans le hip-hop, vous connaissez ? Mais ils se récompensent entre eux là-bas. Ils se disent, oh, toi, tu as bien chanté, tu as déjà beaucoup fait ton travail, tu as bien fait ton travail. Donc, tiens, il faut prendre. C'est un cadeau, c'est pour toi. Et c'était un spectacle qui avait lieu. Et ce spectacle là, ce genre de spectacle, à un moment donné là, il y a des gens qui viennent chanter. Hum ? Il y a des gens qui viennent chanter. C'est un spectacle. Il y a des gens qui viennent chanter. Et puis quand les gens viennent chanter là, on peut voir en même temps un décor sur le podium là. Il y a un décor comme là, une décoration. Maintenant, vous, quand vous êtes assis dans la salle, vous pouvez juste regarder des fois comme ça. Il y a un mur. Ils sont juste là pour le temps. C'est tranquille. Et vous pouvez en même temps voir que... Hum ? Vous pouvez en même temps voir qu'il y a un triangle. Comme ça. Vous savez, vous avez déjà vu ça ? Un triangle avec un oeil au milieu. Un triangle avec un oeil. Et les gens sont en train de danser. Et tu vois, ça chante. Et ça danse. Ça chante. Et ça danse. Hum ? Vous avez déjà vu ça ? Ou bien, un gros oeil comme ça. Un gros oeil comme ça. Sur le podium derrière les stars. Ils sont en train de chanter. Et les gens sont en train de regarder ça comme ça. Bien ça là. Oui, il chanter. Il fait comme ça. Il a fondé. 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 Ma frère et soeur. De quoi il y a eu un rituel ? Un rituel c'est-tu sur le menu où il y a la présence du démon. D'accord. Maintenant dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que se serait représenté ce symbole ? Ce symbole c'était un symbole occulte. Tu savais-tu qu'à partir de ce symbole, Le diable peut avoir contact. Ou encore il peut être connecté à cette salle. Ou encore à tous les esprits qui se tournent dans cette salle. Ou encore à toutes les âmes dans cette salle. J'avais dit. Que tous ceux qui sortent de danser là. Qui voient ce symbole là. Ce sont des adorateurs du diable. Ils ne donnent pas pour faire plaisir. Mais ils donnent le diable. Et le diable les récompenses. C'est pourquoi ils sortent de danser sérieusement comme ça. Parce que ça qu'ils rendent l'argent. Mais en quoi faisant ? En affaiblissant les trucs des gens. En revendant les âmes des gens. Inconsciemment. Inconsciemment. C'est pourquoi toi. Si tu aimes beaucoup écouter n'importe quelle musique. Fais attention. Ce n'est pas toute la musique qu'on écoute. Ce n'est pas tout les clips qu'on regarde. La vie sur la tête ce n'est pas un joueur au combat. Le diable ne peut pas te laisser découvrir toutes ses vérités. Toutes ces choses ce sont des choses que les gens en parlent. Le matin du soir et grâce à Dieu les gens se réveillent. Ils se réveillent. Je suis des réveils de conscience qu'ils nous en parlent. Mais jusqu'aujourd'hui les gens pensent que c'est de la blague. Parce que quand on regarde ça on se dit. Ah si on laisse tout ça on va faire quoi ? Comment on va faire ? Qu'est ce qu'on va écouter ? Quel genre de musique qu'on va écouter ? Trésigne-toi. Frères et soeurs. Est-ce que Dieu n'est pas faux ? Est-ce que toi-même tu ne sais pas dire Dieu ? Ta bouche est là pour faire quoi ? Tu veux dire tu n'as pas confiance en Dieu ? Tu n'as pas confiance en toi ? Frères et soeurs nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Que dans ce monde il y a vraiment quelque chose de cas qui se passe. Et quand on parle de l'éducation de la musique ça fait peur. Ce qui se passe de l'éducation de la musique ça fait même plus peur que peur. Nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Est-ce que quelqu'un vous a déjà en parlé ? Mais bien sûr que oui. Peut-être que ce jour-là vous l'avez négligé. Moi aujourd'hui moi je le sais. Peut-être que tu peux me dire que c'est de la blague. Et c'est là où moi je vais te poser une question ici. N'as-tu jamais vu un clip où tu as vu les fils associés représentés avec les mains ? N'as-tu jamais vu un clip où tu as vu des épaules communes d'aucune en général ? Ou bien n'as-tu jamais vu encore un clip où tu as vu les gens quand tu as vu des mains comme ça et puis chiter par ci et par là ? Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là ? Ça veut dire que ça fait partie du décor, ça fait partie du son, du son de la journée. Tu te dis de travailler, d'avoir ton argent aussi. Nananine, nananine, nanana. C'est ce que les gens disent dans la plupart du temps, les gens sont tellement intelligents, c'est bien. Maintenant dis-moi, n'as-tu jamais vu un clip dans lequel on voit des femmes sexies, mais des femmes aussi sur la plage, même dans l'eau. Si tu as déjà vu ça, il faut savoir que même si on a montré des clips sur la plage dans l'eau, ça a une signification que tu dois savoir. Aujourd'hui, vous devez chercher un film pour découvrir la réalité de ce film. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le rendre. Si vous n'êtes pas abonné, abonné, vous ne pouvez pas vous abonner, vous ne pouvez pas vous abonner. Ne me plaît pas de partager au maximum cette vidéo avec des gens que vous découvrez. Vous découvrez, vous découvrez, et vous savez tous que nous sommes une famille. Dans la partie du commentaire, un peu pour s'échanger des idées, un peu bien causées. Et ainsi dans la partie du commentaire, dis-moi. Et pour parler de vous pour la prochaine vidéo qui va venir, nous savons encore vous d'intégrer, ça va même vous dépasser. Très bien. Qu'est-ce que j'aime, si vous avez appris quelque chose, et ça va être la prochaine vidéo. C'est très bien.